bonjour à tous et bonjour à tous c'est fanfan85 et aujourd'hui je suis un peu stressé parce que oui on va attaquer le temple de la plaine le plus dangereux puisque l'archimage en question est très fort et surtout qu'en plus le majeur ne m'a pas donné beaucoup de bonnes cartes donc du coup on va s'y rendre malgré tout le premier adversaire le majeur après comme je le disais était un adversaire que j'ai déjà affronté puisqu'en effet il nous offrait les meilleures cartes du jeu et ben justement c'est lui qui gagne le temple de la prairie et après on a l'archimage le plus dangereux celui qui peut me faire chier que j'espère ne pas avoir un troisième game over là dessus c'est parti à thème tu ne gagneras pas cette fois oui parce que comme je vous l'ai dit je l'ai déjà affronté mais tu ne gagneras pas cette fois il faut quand même exagérer parce que je t'ai quand même battu au moins de 80 fois donc le portier de mes deux tu sors d'ici alors le gros défaut de ce match c'est qu'il a un monstre défensif assez puissant qui est le bouclier du millenium ah ben au moins comme ça si jamais il me l'invoque je peux m'en débarrasser rapidement puisque j'ai l'éclair et également chose très intéressante c'est que j'ai gaillard le cheval de ferros que pourtant vous n'avez pas vu dans beaucoup de jeux ben justement il va me servir parce que étant donné que c'est un monstre de type mercure il a un avantage par rapport à la majorité des monstres soleil et il est beaucoup plus que tous mes monstres réunis donc du coup seul bouclier du millenium comme la chimie de toute façon s'il est là mais tiens fusion allons bon allons bon bon ben voilà ça c'est fait mais parce qu'il peut faire des fusions magie aussi c'est la première fois qu'on me fait contre moi comme par hasard au moment j'enregistre je te remercie t'es sympa mais non non ça sert à rien il me faudrait un monstre soleil mais j'en ai pas ou alors il me faudrait il me faudrait dragométer en moi je fais quand même pas pire contre lui quoi je l'ai affronté au moins des milliers de fois au moins 80 fois on copie la stratégie je préfère m'en débarrasser rapidement voyons voir ce qu'il doit faire encore une fusion non ce qu'il a mais ah non je pensais qu'il a mettre un mot de défense une immense qui va même pas me faire mal du tout gaillard peut même le détruire et je préfère invoquer lui parce que ce que le dragon éclaire de tête il faut préciser peut être détruite des deux côtés puisque comme il est plutôt il a un désavantage par rapport à certains mais il doit être désavantageux par rapport au monstre monstre uranus qui rentre dans les monstres de la terre notamment par un monstre qui s'appelle le juge impératrice qui a 2600 si elle affronte dragon éclaire de tête elle passe à 3600 or dragon éclaire de tête peut être vaincu ou sinon s'il passe en lune ce serait le juge à 2700 points d'attaque qui passerait du coup à 3200 qui le battrait voilà du coup évidemment c'est l'usurpatrice il va s'en prendre plein la gueule d'ailleurs je comprends pas comment un monstre féminin comme ça peut être un monstre guerrier je sais pas trop par contre le vrai c'est que si nous jouons du client ce qui n'est pas le cas ça c'est une bonne nouvelle il faudra l'utiliser la tactique de la montagne c'est à dire qu'il ne faudrait un dragon météor et en noir ou un dragon éclaire à deux têtes l'occurrence là ce serait un dragon éclaire à deux têtes alors c'est un monstre de type lune donc je préfère le soleil pardon donc je préfère le mettre en pluton et adieu il y a le chevalier noir tu croyais que tu pouvais gagner parce que je n'arrivais pas à bien jouer dommage pour toi il a voulu faire son malin et pourtant ce match je la fonde beaucoup mais c'est vrai qu'il peut nous faire des coups de cul de temps en temps retiens et je vais tâcher de montrer le terrain plein pendant qu'on y est je sais que je peux le détruire guerrier de lave d'ailleurs pourquoi guerrier de lave c'est pas plus du tout le guerrier de lave j'ai peut-être mal vu alors le terrain plein je suis un peu surpris qu'il soit un peu noir puisque c'est quand même un terrain qui est quand même ouvert j'ai trouvé ça très étrange avec crâne chevalier encore une fois tu es venu à mon secours contre c'était un cri ça ou c'était juste que tu avais mal au ventre à tiens mais double coup d'épée de la mort ont soigné mais un petit coup vous n'avez pas entendu crie mais je crie avait l'air marrant et encore une fois crâne chevalier a eu raison de l'adversaire enfin crâne chevalier non c'est ce chevalier squelette excusez moi oui je crois toujours à l'huile du texte alors que pourtant j'ai joué et j'ai gagné victoire tu m'as fait chier quand et pourtant c'est plus simple l'archimage est encore pire on m'a quand même redonner un pégasin aux ailes de feu mais le problème c'est que si je perds contre l'archimage ça va me faire chier athème tu regretteras cette victoire car tu vas devoir affronter la puissance de l'archimage képouran képouran le pire archimage de tous les archimages de bouddhé tout simplement par le fait que cet archimage possède le gardien de la porte et nerfé avec le pouvoir de la plaine il passe de 3750 à 4250 même dragon mettait en noir le coup le vaincre en fait la seule façon de vaincre que pour moi ce serait d'utiliser l'éclair parce que l'utiliser l'attaque de la montagne marcherait mais ce serait dangereux parce que il a le même défaut que segméton et artistes c'est qu'il utilise beaucoup de cartes hors sujet et lui c'est le pire puisqu'il a beaucoup beaucoup de dragon donc on va rencontrer képouran qui est absolument moche regardez moi ça mais on dirait même pas un archimage on dirait un gros qui s'est empuffé grâce à la victoire d'un chine et chine lui a tout offert je vais même faire le voir pour un france pour lui je suis le gardien de la plaine je suis que pour un archimage tu es le protecteur de la lumière le possesseur du puzzle de millenium notre objet du millenium n'est pas pour les gens comme toi il ne doit jamais être à toi et ben peut-être alors qu'on veut dire à toi l'objet du millenium est notre clé est celle de mettre à échelle pour dominer le monde tu nous l'as déjà dit toi et tes camarades vous me l'avez déjà dit des millions de fois quand même tu vois je vais te vaincre puis je prendrai ton puzzle du millenium et l'offrirai un maître à échelle prépare toi à te défendre moi tu fais peur et il fait vraiment peur mesdames et messieurs parce que c'est l'archimage non plus dur du jeu ce que s'il me joue le gardien de la porte j'aimerais même pas y penser quoi mais le problème c'est que en dehors en dehors des deux derniers archimages que j'ai fait ils m'ont toujours joué leur monstre bon pour l'instant ça a l'air d'être bien parti mais je préfère ne pas créer victoire trop vite parce qu'il peut me sortir le gardien de la porte et il m'a déjà fait des coups de pute donc je préfère pas le prendre à la légère donc voyons voir ce qu'il va me faire ça doit être lui je sens que c'est lui donc personnellement je vais peut-être le regretter je vais peut-être jeter toi pour que je tire plus de cartes je vais peut-être le regretter mais je vais lui laisser passer un peu parce que je vais voir si ce monstre est attaqué c'est gardien de la porte je suis dans une merde pas possible dragon aux yeux rouges voyez il a beaucoup de monstres dragon au moins je peux détruire dragon aux yeux rouges grâce à mon che Gaïa le chevalier péroce je préfère faire ça que plutôt détruire mon dragon météor noir contre un gardien de la porte si c'est un gardien de la porte je suis dans une merde pas possible non c'est un dragon crâne noir merci Kepoura tu es tombé dans mon piège il est tombé dans mon piège merci Kepoura oui ça pouvait sembler être n'importe quoi mais il est tombé dans mon piège merci parce que si ça avait été un gardien de la porte il aurait été dans la mienne parce qu'il pouvait douter mais non qu'il a dit c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit c'est un oiseau du soleil qui sera détruit mais c'est pas grave s'il me fait une énorme connerie j'ai gagné ou il le met en mode défense ça veut dire qu'il a donc qu'il est donc plus faible que mon oiseau du soleil magnifique oh je suis content j'aurai à part athensin et cette deuxième j'aurai fini les archivages sans trop de difficulté je suis content dragon noir de la jungle ah oui là il a abandonné là il a perdu son dragon crâne noir il n'en peut plus là je sais même pas pourquoi j'ai attaqué avec le dragon de pierre si j'ai attaqué avec le dragon métier rouge je pouvais déjà gagner et c'est fini mon dieu que j'en ai souffert contre ces archivages garouzis et cet enfoiré en plus me donne une bonne carte mais bon contre les derniers boss ce sera pas facile t'as regardé moi en plus c'est gueule quoi non mais sérieusement alors ceci est donc la puissance de la lumière aéchine mon seigneur je vous ai failli et moi je vais perdre toute ma richesse et je vais devoir faire un régime athème a récupéré l'oeil du millenium oeil qui est bien orthographié contrairement à ce qui s'est passé tout à l'heure et on va retrouver cito qui nous dit ben athème tu as réussi à vaincre les archivages ouais difficilement mais je suis content il ne reste plus que le temple des ténèbres de haïshin mais tu ne peux y aller directement tu dois repartir retourner au vaste temple et oui en fait en fait le dernier niveau se passe entièrement dans le vaste temple en fait et ben du coup on va pouvoir affronter haïshin mais attendez vous à ce que mon troisième game over vient des autres parce qu'on va affronter six adversaires à la suite ça va être mortel je vais beaucoup m'entraîner du coup pour le dernier niveau on va se retrouver pour le tout dernier niveau je vous dis à bientôt et peut-être pour le dernier épisode peut-être ce n'est pas sûr ciao bye bye